Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire ITIPA. Ce soir nous vous promettons une soirée extrêmement québécoise, ça va sentir le sirop d'érable jusque chez vous. Nous sommes avec Christine Renaud qui nous parle de Barcelone, bien qu'elle soit de Montréal, avec Anne Tito qui est donc notre nouvelle coéquipière dans l'équipe d'animation d'ITIPA et qui est à Brest, et Pierre-Yves aux manettes de la technique et qui va relever vos questions. Simon arrivera dans quelques minutes, il avait une obligation. Et puis Jean-Marie et Anne-Céline que vous avez l'habitude de voir ici sont pris par d'autres obligations, ils s'excusent, mais ils suivront ce webinaire en différé sur YouTube comme vous tous. Voilà, alors dès à présent nous allons engager notre entretien avec Christine Renaud qui est là pour nous parler des réseaux sociaux pour apprendre, réseaux sociaux numériques, mais aussi réseaux sociaux dans la vraie vie. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Alors voilà, vous avez compris, c'est le dialogue des Christine ce soir. Mais il n'y a pas de problème, on va réussir à distinguer nos rôles, il n'y a pas de soucis à avoir à ce niveau-là. Alors Christine, tu viens donc nous parler des réseaux sociaux, tu as été enseignante, tu es maintenant directrice d'une compagnie privée, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, il y a une cohérence dans tout ça? C'est une très bonne question en fait. C'est drôle parce qu'à certains moments je vais parler avec les étudiants en éducation dans les universités à Montréal, puis je me fais vraiment un plaisir de rappeler aux jeunes en formation pour devenir enseignants qu'en fait ce qu'ils sont en train d'apprendre c'est comment les humains apprennent et que ça c'est une compétence qui peut être utile à plusieurs endroits dans le monde, outre que dans les écoles. On peut être un éducateur, un pédagogue à l'extérieur de l'institution scolaire puis c'est ce qui m'est arrivé en fait. J'ai parti depuis que je suis jeune, je partais toujours des projets. Quand j'avais 7 ans, j'avais mis mes camarades de classe en ligne de production pour faire des petits macarons, des petits badges sur mon environnement, sauve-en l'environnement, arrêtons de fumer et tout. J'ai fondé une maison des jeunes qu'on appelle au Québec, qui est un centre jeunesse de loisirs d'éducation pour les jeunes quand j'avais 11 ans avec une équipe. Donc j'étais entrepreneur avant de savoir ce que c'est que d'être une entrepreneur. Et encore mieux quand j'ai rencontré le terme entrepreneuriat social, je me suis dit, ça c'est vraiment moi. Parce que bon, 180 c'est une entreprise, comme tu le disais Christine, qui est une entreprise Inc. Mais on est d'abord et avant tout une entreprise sociale, donc avec une mission qui est sociale. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est au cœur de E180? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un petit peu mystérieux? Quelle est la clé en fait de ton activité? Donc E180, c'est un site de jumelage pour des gens qui veulent aller prendre un café pour échanger des connaissances, pour partager des connaissances ou pour apprendre. Donc c'est un peu, on compare souvent un site de rencontre, un site de dating. Sauf que le but en fait, c'est pas de trouver l'homme ou la femme de ses rêves, c'est bien d'apprendre des gens qui nous entourent. Donc d'aller prendre un café, un lunch, aller dans un studio et discuter avec une personne qu'on ne connaît pas pendant une heure pour apprendre quelque chose de nouveau ou partager ses connaissances. Donc c'est de l'apprentissage par les pairs finalement. Absolument. Apprentissage par les pairs un à un en personne. Donc c'est un petit peu ce qui nous distingue par exemple des help-outs que Google vient de lancer. On croit qu'il y a quand même une valeur ajoutée à ce que deux humains se rencontrent en personne. Il y a de par les réseaux sociaux plein d'opportunités d'apprentissage extraordinaires. Mais il reste que quand on rencontre quelqu'un en personne, un à un, il y a quelque chose qui se passe, il y a un espace qui est créé où on peut se permettre d'explorer les parcours les uns des autres qui est peut-être plus facile à faire quand on se donne cet espace-temps-là de rencontres pour pouvoir discuter. D'accord. Donc de l'apprentissage un à un, pair à pair, un pair avec un autre dans la vraie vie. Mais tout ça, ça commence en ligne, non ? Ça commence par un site Internet. Absolument. Comment est-ce que les gens se trouvent ? Donc nous, on dit souvent quand on se demande est-ce qu'on est en entreprise technologique ou pas, on en a compris que pas vraiment en fait, parce que pour nous, l'aspect technologique est vraiment un outil. On fait aussi des événements des fois qui sont très, qui ont en fait pas de technologie impliquée parce que c'est ce qui se prête le mieux dans un contexte donné. Mais pour ce qui est de l'outil technologique chez E180, en fait, comme je le disais, c'est un site de jumelage. Donc les gens s'inscrivent gratuitement. C'est notre mission sociale, c'est de permettre aux humains du monde entier de pouvoir partager les connaissances. Il n'y a pas donc de tout associé à son inscription. Les gens donc compètent un profil, peuvent le connecter avec leur compte Facebook, vont déclarer leurs offres de connaissances, leurs demandes de connaissances. Ça peut être vraiment sur n'importe quoi, mais ce qu'on retrouve le plus souvent sur E180 en ce moment, c'est par exemple les voyages, l'entrepreneuriat, la technologie, la cuisine, la famille. Et c'est drôle parce qu'à certains moments, quand on a des apparitions dans les médias, dans les médias spécialisés, avec un certain type de population, on va avoir une montée du tricot sur E180 par exemple, ou dépendamment de ce que les gens utilisent comme exemple pour expliquer ce qu'on fait. Donc, les gens font des offres et des demandes. Ensuite, nous, on a un algorithme de recommandation, de jumage. Nous, on fait des recommandations sur la base de ces offres et connaissances-là, pardon, les demandes. Mais les gens peuvent aussi simplement parcourir les offres et demandes par eux-mêmes. Quand on voit quelqu'un qui a un profil qui est intéressant avec une offre ou une demande intéressante, on contacte cette personne-là via notre système de messagerie. on propose quelques plages horaires. Les gens qui reçoivent la demande cliquent et on choisit une plage horaire commune, un endroit et on se rencontre pendant une heure, 60 minutes, 90 minutes, ça dépend des gens. D'accord. Donc, c'est de la rencontre courte, faite parce qu'il y a un objet. Les gens, en allant se rencontrer, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils vont parler de telle chose. Et est-ce qu'on apprend forcément des gens à qui on va enseigner quelque chose, je dirais, ou est-ce que le retour, entre guillemets, peut venir d'autres personnes? C'est une excellente question. En fait, il y a plusieurs choses que tu viens de dire qui m'ont allumé des réponses, mais je pense que ce qui fait un peu la force de 180, c'est justement l'aspect un peu de magie. Quand on rencontre un humain, on rencontre un univers. Et souvent, on va rencontrer des gens qu'on n'aurait pas nécessairement rencontrés ailleurs dans nos vies. Donc, ce qui fait que même en enseignant, même en partageant des connaissances, souvent, puis je sais que c'est un grand cliché, mais c'est vrai qu'on apprend autant que la personne qui est supposée être l'apprenant dans la relation. Rapidement, je pense que cette relation-là, quand on rencontre quelqu'un, il y a 180, ces espèces de limites-là deviennent beaucoup plus floues. Donc, qui enseigne, qui apprend. Souvent, on parle d'autres choses, on peut partager d'autres intérêts. Donc, la personne qui est l'enseignant, c'est un mot qu'on n'utilise jamais, mais va aussi apprendre. Puis aussi, des fois, juste en partageant des connaissances avec, on s'en va voir des questions des gens, on redéfinit les concepts dans notre tête, donc ça nous permet de vraiment, de mieux les comprendre nous-mêmes pour pouvoir les expliquer. Mais outre cette relation-là, disons, naturelle, de l'apprentissage mutuel, c'est pas une rencontre qui est nécessairement réciproque. Donc, j'ai pas besoin de vouloir quelque chose que tu peux me donner et vice-versa pour une rencontre. C'est plus basé sur un système d'honneur, en plus à la couchsurfing, où moi je donne et je repasse au suivant, puis un autre jour, c'est quelqu'un qui va moi faire quelque chose. D'accord. Et alors, j'imagine que, comme c'est des rencontres physiques, je veux dire, voilà, dans la vie réelle, les gens doivent se géolocaliser, non ? Parce que si moi, je trouve une personne, moi je me suis inscrite sur E180 et moi j'ai besoin de comptabilité. Mais si la personne qui peut me donner ça habite Marseille, c'est-à-dire à 400 kilomètres de chez moi, ça va être un peu compliqué, non ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? C'est une très bonne question. Nous, on n'interdit pas aux gens de faire des hangouts ou de skyper. Il y a des gens, des fois, qui nous contactent en disant « Est-ce qu'on a le droit ? » Puis nous, on ne fait pas la police, on ne va pas vous voir dans les camions pour voir si les gens sont vraiment rencontrés en personne. Mais la raison pour laquelle on a mis l'accent sur l'encontre en personne, c'est simplement pour se distinguer de ce qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs sites comme ça de mentorat, ou on appelle ça du micro-mentorat, ce qu'on fait en ligne, il y en a assez. Là, en plus, Google qui vient se lancer là-dedans. Je suis contente qu'on ait mis l'accent sur la rencontre en personne parce qu'on n'aurait pas eu de chance. Mais après ça, c'est sûr que plus les communautés locales deviennent importantes, moins c'est nécessaire de faire appel à quelqu'un à l'étranger. Ce qui est intéressant aussi, c'est même quand nous, on se déplace. Donc, par exemple, là, je suis à Barcelone. Barcelone qui est une ville qui est reconnue pour l'aspect collaboratif, de l'innovation sociale, des espaces collaboratifs, etc. Il y a des connaissances. Les villes sont teintées. On se fait de certaines connaissances. On va à San Francisco, tout ce qui est capital de risque, des start-up. C'est vraiment un hub au niveau de ces connaissances-là. Donc, c'est intéressant aussi de s'imaginer voyager dans le but d'apprendre quelque chose et de contacter les membres de San Francisco sur place quand on a besoin de connaître quelque chose qui est spécifique à un hub lors de nos déplacements. Oui, d'accord. Donc, c'est une revalorisation, je dirais, avec un petit détour numérique. Mais l'essentiel, c'est quand même d'arriver dans la proximité avec les gens qu'on côtoie tous les jours ou qu'on peut côtoyer tous les jours. Donc, l'aventure a commencé à Montréal, j'imagine. Exact. Est-ce que je peux juste compléter, Christine, par rapport à ma question précédente? Il y a même deux femmes québécoises, une qui habite Montréal et une qui habite dans le nord du Québec à Kujuac. C'est très, très loin. On ne va pas faire un tour à Kujuac. Pour prendre l'avion, c'est plus exotique que d'aller au Amatrix, tant qu'à moi, d'aller dans le nord du Québec parce que les gens, ils ne vont pas vraiment. Donc, c'est quand même complexe. C'est complètement un autre mode de vie. Et une des membres A180 habite à Kujuac et offrait comme offre sur A180 comment déménager dans le nord du Québec. Et il y a une dame de Montréal qui était intéressée. De toute évidence, il devait absolument se parler via Skype parce que là, on ne pouvait pas se rencontrer. Le but, c'était justement de savoir comment faire pour déménager. Donc, ils se sont parlé via Skype deux, trois fois et finalement, la dame de Montréal est allée visiter la dame de Kujuac. Donc, c'est pour dire que même si on prône, même si on n'est pas contre les rencontres virtuelles, les gens ont quand même un besoin de se rencontrer. Donc, c'est très fascinant. Mais je crois qu'on connaît tout ça. Quand on peut effectivement travailler et nouer des amitiés en ligne et le plaisir est d'autant plus important quand on arrive à se rencontrer enfin. Ça, c'est toujours un grand moment après les rencontres en ligne. C'est comme quand tu es venu à notre lancement de 180 en surprise à Montréal. Exactement. Je n'avais rien dit à personne et je suis... On ne te dit pas quand je t'ai dit que je m'en disais. C'est comme deux réalisées qui... Exactement. Mais c'est bien le même monde. C'est bien le même monde. Alors aujourd'hui, des communautés comme ça de participants à E-180, il y en a dans combien de villes au Canada et à l'extérieur peut-être? En fait, ce qu'on a décidé de faire pour pas nécessairement se concentrer seulement sur les agglomérations urbaines. On a vraiment laissé la plateforme ouverte. Donc, n'importe qui peut s'inscrire sur E-180. Après ça, c'est sûr que la difficulté, comme tu mentionnais, c'est que si je suis toute seule, si on est 10 personnes dans un type de communauté qui n'est pas ultra spécialisée, ça prend au moins 200... Nous, on l'a vu avec Montréal, 200-250 personnes, ça commence à être intéressant. Donc, on a des communautés plus... deux communautés plus actives, je dirais, qui sont celles de Québec et celles de Montréal. Il y a Paris, qui en a une ambassadrice à Paris. On a aussi Boston-New York, San Francisco, Sherbrooke, bon, peut-être Helsinki bientôt. Il y a Ottawa, que j'ai gêné d'apprendre la semaine passée. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que les gens qui sont intéressés à avoir des communautés E180 dans leur ville, on les supporte. Poitiers, dernièrement, en France, qui s'est ajouté, on fait simplement les supporter avec des outils et on les appelle nos ambassadeurs. Donc, c'est des gens qui nous aident à développer la communauté sur le terrain, en étant là, en connaissant la culture, les gens. Donc, on y va plus, comme on dit, de bottom-up que par ajouter des communautés dans les villes parce que ça fonctionne pas bien. Ah, alors ça, ça peut être un appel à nos amis itipiens. Si vous êtes intéressés à poursuivre l'apprentissage pair-à-pair comme vous l'avez peut-être expérimenté dans l'ITIPA, faites signe, allez sur le signe de E180, dites où vous êtes et ça peut être le début d'une belle aventure. On y reviendra d'ailleurs en fin d'entretien. Je voulais te demander autre chose. Tu l'as dit tout à l'heure, moi, je suis venue à Montréal au lancement de E180, c'est donc que je t'avais connu avant. E180 n'existait pas encore. Il était dans les cartons, on va dire. Mais à l'époque, voilà, dans ta tête, à l'époque, tu animais une communauté d'enseignants sur Twitter. Donc, les réseaux sociaux, tu les connais aussi en profondeur de l'intérieur sur la toile. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience qui a eu un certain retentissement chez les enseignants? C'est bien intéressant parce que l'idée de E180 m'est venue en observant les médias sociaux. Donc, je suis, comme on disait, je suis une entrepreneur de cœur. J'ai l'intention de partir d'une école un jour et je suis allée faire ma maîtrise à Boston. Puis après ça, j'ai travaillé à New York comme réalisatrice de podcasts en 2006-2007. Donc, c'était au moment où Facebook et Twitter commençaient à être beaucoup plus actifs, adoptés par une plus grande majorité de l'humain. Et en fait, l'idée de E180 m'est venue en regardant mes actions et celles de mes amis, des gens qui disaient par exemple, je dois créer un petit fire, une petite carte pour le travail demain, je ne connais pas Photoshop, est-ce que quelqu'un peut m'aider ce soir, je ferai la lière. Donc, c'est le genre d'apprentissage qui est naturel pour les gens et les gens qui utilisaient Facebook et Twitter pour aller chercher l'aide dont il y avait besoin rapidement. Et je me suis dit, bien là, c'est perdu. Une fois, un jour après, deux jours après, cette demande-là, elle est perdue, donc pourquoi ne pas faire un réseau social qui se dédierait à archiver et à connecter les gens qui veulent apprendre de leur faire. Donc, c'est une idée que j'ai eue en 2007-2008. et puis, je n'étais pas du tout une personne technologique. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que je suis devenue entrepreneur technologique au fil des années. Ça m'a pris un bon deux ans avant de me trouver un co-pondateur technologique à moi comprendre comment on monte d'un site web, d'une compagnie web, etc. Et entre-temps, pour pouvoir aller chercher, en fait, me nourrir de cette communauté-là, de gens qui veulent redéfinir l'éducation, qui se positionnent comme des innovateurs, des gens innovants en éducation. J'ai utilisé beaucoup les médias sociaux, Twitter, Facebook, au début, donc en 2008, pour faire parler de 180, pour aller chercher des idées, pour connecter. Je sens aussi bien que j'en ai développé une expertise, en fait, de gestion de communauté à un moment, où c'était encore et j'ai été recrutée par le Centre des enseignants du Musée virtuel du Canada pour premièrement animer leur communauté, faire connaître leurs services, surtout sur Twitter. Et à force de moi-même étant enseignante de formation et à force de parler aux enseignants, on s'est rendu compte, en fait, que les enseignants innovants, un grand problème qu'ils ont, c'est souvent l'isolement, de sentir vraiment ça dans leurs écoles. Puis, on s'est dit, « Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ? » On s'espère pas du « head chat », « learn chat » qui se passe en anglais, donc l'utilisation d'un mot « diaz », d'un hashtag, finalement, sur Twitter pour générer des conversations à temps donné une fois par semaine sur des questions en lien avec l'éducation. et on a parti le clavet de français qui était la première conversation comme ça sur l'éducation en français. Oui, le clavet, tout à fait, c'était ça, l'événement, c'était tous les mercredis, n'est-ce pas ? Exactement. Exactement. Le clavet, il y avait une communauté d'enseignants, ils choisissaient un thème eux-mêmes. Exact. Avec un animateur, on avait un blog aussi, il y a eu Véronique Damour qui est aussi une ambassadrice sur le CAC80 Québec et Jean-Philippe qui l'ont continué l'an dernier. Ça a bien été et là, je sais qu'ils veulent encore le repartir. Donc, si encore une fois, c'est déjà intéressé, le hashtag clavet pour discuter éducation en français dans le monde. Ok. Oui, oui, c'était un événement puisque effectivement, ça ne se faisait pas en français et alors que, effectivement, chez les anglo-saxons, il y avait déjà plusieurs groupes qui fonctionnaient comme ça et il y avait eu un enthousiasme autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une fois que toi-même étais parti vers d'autres aventures, ça a continué quand même à un certain temps. Après, il y a certainement eu, comment dirais-je, des questions d'emploi du temps à être là le mercredi à 17h, on sait que c'est un petit peu contraignant par les gens ont des vies de plus en plus avec des rendez-vous de plus en plus nombreux et qui s'enchaînent et que c'était un peu compliqué. D'accord, mais donc, voilà, tu as acquis de l'expertise sur les réseaux sociaux numériques avant de penser aux liens sociaux en réels. Mais ça, c'est intéressant comme mouvement. On peut rapprocher de plusieurs mouvements d'ailleurs, notamment sur la consommation où on note un très net retour des gens vers leur boutique de quartier et ils les connaissent souvent par le numérique parce qu'il y a des sites qui font connaître des produits, des commerçants originaux qui ont des choses pas comme les autres, etc. Donc, le numérique comme une porte d'entrée pour revenir dans la réalité comme si le numérique n'était pas réel dans le monde physique, on va dire. Alors, une autre chose que tu fais sur E180 et qui est tout à fait intéressante, c'est que tu fais des espèces de marchés au savoir dans les colloques, dans les conférences. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ça? C'est fascinant en fait parce que là, je suis dans, je assiste à une conférence à Barcelone, c'est pour ça que je suis ici sur les Smart Cities, les villes intelligentes. et il y a vraiment un, c'est des espaces quand on parle de milliers de personnes, c'est des espaces qui sont très impersonnels. On se côtoie tous, on ne se connaît pas, bon, on a une application mobile bientôt qui va permettre de dévoiler les connaissances des gens en temps réel autour de nous. Mais il reste que l'idée d'avoir des espaces de rencontres, des espaces juste un mot en anglais, le safe space, c'est des endroits qui sont sécuritaires, qui sont pour les gens, c'est vraiment important. Et donc, ce qu'on a créé qui était en fait le prototype de E180 Web avant de se mettre à travailler pendant un an pour développer une plateforme Web que personne peut-être utiliserait parce que les gens ne voyaient pas l'utilité, on s'est dit on va faire un prototype simple. On n'a pas besoin d'un outil Web pour connecter les gens pour voir si les gens sont intéressés à apprendre les uns des autres. Donc, on a juste eu l'idée avec un partenaire avec qui on travaillait de dire est-ce qu'on peut utiliser un événement de réseautage et mettre des petits badges aux gens avec leur nom, ce que je recherche, ce que je veux apprendre et voir si ça marche et voir si les gens vont discuter. Donc, quand on l'a fait une première fois, c'est intéressant, c'est rentré en tout cas rapidement qu'il fallait qu'on resserre un petit peu vu qu'il y avait peut-être 30, 50, 100 personnes dans un événement, il fallait qu'on resserre le thème un peu pour favoriser les synergies et de fil en aiguille, d'un, ça a été vraiment un grand succès donc ça nous a convaincu de faire E180 Web, la plateforme, mais l'événement en tant qu'elle, en fait, était tellement populaire qu'on a décidé de le garder comme un produit qu'on offre. En fait, l'idée, c'est tout simple, on appelle ça les marchés des savoirs. Donc, par exemple, on a un marché des savoirs sur l'entrepreneuriat comme on en a eu un à Montréal il y a deux semaines. On a quatre pôles donc disons un qui est croissance, démarrage, innovation, impact social. On a quatre pôles. À chaque pôle, on a un animateur et ce qu'on appelle une gazelle et les pôles ont chacun un tableau avec une craie et les animateurs ont le rôle d'accueillir les gens, de dégêner les gens et de leur demander s'ils ont des offres ou des demandes, le même concept, de connaissances à partager ou à recevoir en lien avec leur pôle, en lien avec le grand thème de l'événement. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet aux gens de, même les gens qu'on reconnaît comme des experts, souvent, ont toujours l'impression que, en fait, c'est un des plus grands problèmes qu'on a sur 180, c'est que les gens ne savent pas quoi offrir. « Ah, bien, je ne sais pas, je ne suis pas assez bonne dans rien, ça n'intéresse pas personne, je suis un expert. » Et les autres, leur rôle, en fait, c'est d'aider les gens à sortir les connaissances, les offres et les demandes. Et ensuite, sur la base de ce qu'on note au tableau, les offres et les demandes, on va simplement aller chercher la gazelle se charge, aller chercher les personnes, aller les connecter une fois qu'on a une offre et une demande synergique et laisser les gens parler pendant, disons, 30 minutes. Donc, comme je le disais, dans un événement d'ampleur comme ça ou même dans un événement plus petit, encore une fois, la magie de la chose, c'est qu'on dévoile les connaissances des gens au lieu de s'en porter juste à la chance pour aller apprendre ce qu'on veut apprendre ou offrir ce qu'on peut offrir. Ah oui, c'est intéressant parce qu'on dit toujours que dans les colloques et les séminaires, le plus intéressant se passe dans les couloirs, en dehors des conférences. Moi, je connais beaucoup de gens et je dois dire que je fais pareil de temps en temps. Je vais inscrire à un séminaire et puis je ne vais pas aux conférences. Il ne faut pas le dire parce que j'ai repéré qu'il y avait un tel, un tel, un tel qui il y a fait longtemps que je ne les ai pas vus et c'est l'occasion enfin de se voir, de parler. Mais c'est vrai qu'on connaît 3, 4, 10 personnes ou alors on connaît tout le monde puis là, ça fait un peu le plan quoi. Mais si c'est un gros événement comme celui dans lequel tu es, très vite, on est perdu. On ne sait pas à qui parler. On se dit que tout le monde a l'air assez sympa mais quoi dire si on commence à arriver vers quelqu'un en disant bonjour, vous voulez prendre un café avec moi, ça va être toute une affaire. Donc, c'est quand même très intéressant qu'il y ait une médiation comme ça. Et puis, c'est vrai que tout le monde a des choses à partager. Personne ne sait rien comme je le dis toujours à mes étudiants. Tout le monde sait quelque chose. Tu sais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, puis c'est pour ça que de plus en plus on s'intéresse aux espaces, c'est que par définition un espace comme ça, c'est un hub d'apprentissage potentiel extraordinaire parce que par définition on partage tous un intérêt. Donc, on crée artificiellement cette masse critique de gens qui ont des choses à se dire, mais encore une fois, on ne sait pas qui est qui. Est-ce que cette personne-là a envie de me parler? Ils sont déjà deux. Est-ce que ça dérange si je vais interrompre? Donc, on crée cet espace-là dans les événements où les gens n'ont pas à voir peur. Les gens sont là pour partager, sont là pour discuter. Donc, c'est un participant qui nous avait dit ça. C'est un endroit sécuritaire où on sent bien de se mettre un peu vulnérable, d'être vulnérable comme ça, de dire, OK, je ne connais pas quelque chose. OK, je peux vous enseigner ça, partager ça avec vous. Ça crée cet espace-là qui était déjà apprécié beaucoup. Voilà. Ce n'est pas au milieu du hall de la gare, mais dans un coin aménagé pour ça et on sait que si on vient là, on va rencontrer du monde. Bon. C'est exactement ce qui se passe. En fait, une fois, on le fait dans un espace qui est beaucoup plus vaste et ça n'a pas eu autant de succès. Il faut avoir cette... C'est comme les bébés, mais on a besoin d'être enveloppés. Oui, oui, d'accord, dans un espace de sécurité. Je vois que Simon nous a rejoint. Bonjour, Simon. Ah, tu n'as pas branché ton micro. Oui. Excusez-moi pour le retard, mais je suis bien là. Je vais suivre au début. Eh bien, c'est super. Alors, on va continuer encore un petit peu avec Christine. On arrive à la fin de notre entretien, mais tu m'as dit, Christine, qu'il y avait des choses qui se préparaient chez E180 et notamment que vous alliez faire des choses qu'on pouvait utiliser, par exemple, dans un aéroport quand on attend un avion. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ils retournent là? Oui, j'allais parler rapidement tout à l'heure et ça, c'est... Je pense que ça va faire une différence dans nos activités et espérons-le dans la vie des humains. Mais c'est le lancement de notre application mobile sur laquelle on travaille depuis longtemps. On va la lancer au printemps, une première version. Puis l'idée, en fait, encore une fois, c'est d'utiliser les espaces comme des hubs de gens aux intérêts similaires pour favoriser les connexions spontanées entre les gens, toujours dans un but de partage de connaissances et d'apprentissage par le faire. Donc, tu mentionnes les aéroports, un endroit où on n'a rien d'autre à faire que d'acheter des choses, de manger des choses ou d'attendre, bien en étant là, tous dans, par exemple, le lance d'attente pour un vol vers Amsterdam. Par définition, on a plus des choses à se dire. Il y a des gens qui viennent à Amsterdam, il y a des gens qui y vont. Donc, comment est-ce qu'on peut connecter ces gens-là pour permettre l'échange de connaissances? Ça va être la même idée. Les gens vont pouvoir rencontrer leurs offres et leurs demandes des connaissances sauf qu'on va pouvoir vraiment voir qui autour de nous est prêt à nous rencontrer pour discuter quand on a des moments, même si c'est pour 15, 20 minutes. Les aéroports, les musées, ces endroits-là où on attend sont vraiment des endroits où on pourrait faire autre chose qu'attendre en tant qu'on pourrait apprendre. Donc, ce qui vient aussi répondre à un besoin de nos membres, tout le monde nous dit que personne ne peut pas. Donc, on est tous très occupés. les gens aiment beaucoup l'idée de 180. Il y a des gens qui l'utilisent régulièrement. Il y a des gens que j'aime beaucoup qui aiment le concept et qui disent « Ah, putain, j'ai pas le temps de m'inscrire. Je vais te dire, j'ai pas le temps. » Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser le temps de ces personnes-là qui, des fois, est perdues dans des moments d'attente pour favoriser des rencontres et ce qu'on veut faire avec l'application mobile? Oui, c'est bien intéressant ça. Apprendre dans les lieux d'attente. C'est bien. C'est une bonne optimisation du temps parce que c'est vrai qu'on entend très souvent ça et on le constate, nous qui faisons de la formation en ligne, des MOOC, tout ça. Apprendre, ça prend du temps. Quand on le fait tout seul, ça prend du temps. C'est pas vrai qu'en se connectant 10 minutes par jour, ou quand on a le temps, pendant que la soupe cuit, tout ça, on va réussir à assimiler quelque chose. Mais, si on rencontre quelqu'un pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour ça, parce qu'on sait qu'on va apprendre quelque chose et la personne, elle va calibrer, elle va dire, voilà, ce qui rentre dans les 15 minutes et on va ressortir, on saura quelque chose. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est vraiment une belle perspective. Alors, elle est pour quand, cette application mobile ? On l'espère pour le février 2014. Oh, donc ça se rapproche. On s'approche, oui. Bon, eh bien, j'espère que tout va très bien se passer pour vous. C'est une belle aventure qui a bien commencé, qui relie les gens. On se sent passionné dans cette histoire. T'as avec toi une équipe aussi de gens qui travaillent bien et forts, enfin, ils sont tous sympathiques et jeunes. Enfin, c'est bien parti, longue vie à vous. Merci beaucoup. Alors, pour continuer dans cette dynamique de rencontres et d'apprentissage mutuel, cette semaine, avec Christine, nous avons préparé donc une activité et un défi comme on l'a fait avec nos précédents intervenants. Donc, l'activité, ça va être très simple. Racontez-nous, si vous le souhaitez, bien entendu, une histoire, une belle histoire dans laquelle vous avez appris quelque chose de quelqu'un alors que vous ne vous y attendiez pas. Un apprentissage inattendu mais qui a été important pour vous. Alors, ça peut être de toutes sortes de types. Ça peut être quelque chose que vous avez gardé dans la tête et qui vous guide dans la vie. C'est souvent des choses comme ça, très fortes. 20 ans après, on s'en souvient encore. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus techniques qui vous embêtaient la vie depuis longtemps et puis quelqu'un est venu et vous a débloqué l'affaire, je ne sais pas, en ordinateur, en photo, en comptabilité, que sais-je encore. Une recette de cuisine que vous aimez et que vous refaites depuis que vous avez déjà refait 20 fois. Enfin, un apprentissage qui vous a fait plaisir, que vous avez appris de quelqu'un. Voilà, un témoignage dans lequel vous ferez passer ce que ça vous a apporté. Ça, c'est l'activité. Le défi, c'est de faire E-180 dans l'ITIPA. On est de 1 000, un petit peu plus, de 1 150 à peu près. La plupart des gens sont très discrets, mais ils utilisent l'ITIPA. On le voit très bien. Quand on regarde les statistiques de consultation sur le site, on voit que tous les jours, au minimum, il y a à peu près 1 000 personnes qui passent. Tous ces gens qui ne s'expriment pas, comme tout le monde, ils savent des choses. Ils ont des choses à partager. Ils n'ont pas beaucoup de temps, comme nous tous. Eh bien, on va essayer. On va essayer de faire le même pari que Christine et ses collègues dans E-180. On a ouvert un forum. Faites un lien vers vos profils. Dites ce que vous savez faire, ce que vous connaissez, et puis ce que vous aimeriez apprendre ou apprendre à faire. Et puis voyons s'il y a des rencontres, des belles rencontres qui se passent. Si des besoins rencontrent des demandes. Voilà, vous avez la semaine pour le faire, plus aussi, bien sûr. Mais on lance ça cette semaine. On va voir. Si ça marche, faites-nous un petit signe, mettez un petit tweet ou un petit billet et puis comme ça, moi je le dirai à Christine, je dirai oui, voilà, ici aussi ça marche. Et puis on ne sait jamais, peut-être que ça vous aura donné envie de vous aussi rentrer dans la communauté de E-180, de vous y inscrire. Le site s'appelle E-180.com. Hein Christine ? C'est très facile de s'inscrire, vous allez en page d'accueil, vous avez deux, trois gros boutons jaunes et verts, on ne peut pas se tromper. Et puis dès que vous êtes inscrit, il y a une jeune femme qui vous envoie un mail, qui vous souhaite la bienvenue. C'est très convivial, peut-être que dans votre ville, là où vous êtes, vous rencontrerez des gens et vous pourrez commencer ce grand marché du savoir à plusieurs. Voilà, donc merci beaucoup Christine. pour cette belle expérience, ce beau témoignage et puis j'espère que ça va donner des idées à tout un tas de nos participants et au-delà, pourquoi pas ? Pardon Christine, si je veux juste intervenir une minute, juste pour dire à nos participants que sur YouTube, pour poster des commentaires et des questions, ça s'est déplacé, donc c'est en-dessus de la vidéo. Donc continuez à lui faire part de vos questions. Ça, alors justement, c'est le moment ou jamais de voir si vous avez posé des questions. Alors YouTube a changé, mais ça, ce n'est pas banal. Bon, on va quand même voir ce que vous avez, ce que vous avez, ce que cette interview vous a évoquée et si vous avez des questions à poser à Christine. Alors Pierre-Yves, as-tu vu des questions passer ? Oui, 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 malgré le fait que YouTube nous ait fait une mauvaise farce, on a quand même eu des questions. Alors, je vais commencer avec une question de Marie-Antoine qui nous dit les thèmes d'apprentissage sur E180 sont plutôt techniques ou ciblés sur des compétences relativement précises. Mais si on va sur E180 et qu'on demande je veux apprendre à vivre, est-ce qu'on trouvera quelqu'un ? J'aime beaucoup beaucoup la question. Je vais répondre à cette question-là par une offre de nos membres et c'est l'offre de Manuel qui offre aux gens à apprendre comment transporter des valises imaginaires. Donc, il y a un peu de tout sur E180 et en fait, ce qui se passe, c'est que les offres sont une chose mais les demandes, on demande aux gens de mettre des demandes en ligne simplement lorsqu'on ne peut pas trouver de l'offre qu'on recherche sur E180. Donc, il n'y aurait pas de problème en fait à faire une demande et à voir si il y a des gens qui vont y répondre. Mais il y a vraiment de tout. Par exemple, une autre offre à laquelle je pense qui est comment utiliser le dessin pour vivre un deuil. Donc, il y a quelque chose auquel moi, je n'aurais pas pensé mais c'est une artiste qui a utilisé le dessin dans sa vie pour vivre son deuil de sa mère qui était décédée. Alors, je pense qu'on peut avoir des belles surprises quand on ose et on met peut-être des offres aux demandes qui sortent un peu de l'ordinaire. D'accord. Alors, une réponse qui suit une question et qui pose une question. Ça devient technique. Donc, la question originale était quel intérêt pour les ruraux? La réponse est plus on est nombreux, plus on augmente la probabilité de croisement d'intérêts. Mais est-ce qu'il faut ou pas un événement fédérateur à un moment? Sinon, la foule peut être très productive en idée mais ce n'est pas toujours le cas. Je comprends quoi, mais en fait, la question. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas à un moment dans la communauté un événement fédérateur pour qu'on réussisse à croiser l'offre et la demande ou sinon, ça resterait un bourgeonnement constant mais sans vraiment de, sans construire quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être un événement fédérateur? Une fête? quelque chose à faire ensemble si je comprends ce que demande Yonel, non? Oui, en fait, c'est par rapport à vos commentaires. Par exemple, on peut apprendre dans un aéroport, c'est des endroits où beaucoup de gens se croisent. Donc là, on va avoir vraiment une productivité très large. Mais qu'est-ce qu'on devient pour la campagne où peut-être il va y avoir moins de croisements de gens et donc moins d'occasions pour apprendre? En fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'on décide de garder l'actualité web. Il y a l'idée d'optimiser justement ces croisements-là de gens faisant ressortir les connaissances, les offres de demandes qui sont présentes. Mais il y aura toujours la nécessité aussi de planifier les rencontres à long terme parce que justement on n'a pas ce croisement-là de gens. Mais parce que pour nous, au niveau d'un événement fédérateur, à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, on fait un lancement, on fait une fête, on invite les gens au marché des savoirs, c'est des moments pour charnir les gens, pour que les gens se rencontrent. Donc effectivement, on voit que les gens veulent se rencontrer et cette présence-là qui n'est pas virtuelle, qui est en présentiel physique, ça génère beaucoup d'activité, ça génère beaucoup de motivation puis ça resserre les liens de notre communauté, ce qui est vraiment essentiel en fait pour que les gens aient envie d'aller passer du temps, une heure de leur temps à offrir des connaissances à un inconnu. Donc ces événements-là fédérateurs, si je les comprends bien, pour nous, sont très importants. D'accord. Alors, il y a une autre personne, Florence, qui dit, quelle différence entre un réseau social et une communauté ? C'est des mots qu'on entend, qu'on emploie. Est-ce que tu peux dire, selon toi, ce qui différencie ces deux groupements de personnes ? Je pense qu'un réseau social, pour moi, c'est en fait un outil qui peut aller dans les idées pour bâtir les communautés. Souvent, quand je tenais des formations sur les réseaux sociaux pendant un long moment, je parlais souvent avec des groupes communautaires qui veulent mobiliser leur monde, ils ont une page Facebook, puis parce qu'ils ont une page Facebook, ils s'attendaient tout d'un coup à avoir, c'est fait en France, nous au Québec, on fait des soupers spaghettis, donc pour lever des fonds pour des initiales, vont souvent faire en fait ce qu'on appelle des soupers spaghettis. puis les gens me disaient souvent « mais j'ai parti une page Facebook, mais j'ai pas plus de gens à mes activités, les gens participaient pas, on met des liens, les gens répondent pas, donc c'est plus que c'est moi. » Là, c'est moi. C'est toi qui sonne ? Pierre-Yves, non, c'est à côté de chez toi, j'imagine. Oui, oui, je suis à côté de la rue, enfin, je donne, ma fenêtre donne sur la rue et la police passera. Donc, Christine, pour reprendre, on disait, oui, voilà, des gens s'étonnent qu'ils ont ouvert une page mais qu'il se passe rien en fait. Exactement. Exactement. Donc, c'est pas parce qu'on a une présence sur les médias sociaux qui sont des outils qu'on a réussi à bâtir une communauté. Non, non, pour moi, c'est un réseau de gens qui se préoccupent en fait les uns des autres. Oui. Donc, bon. Oui, c'est certainement ça. Mais ça me rappelle ce que disait notre intervenant de la semaine dernière, Jean-Michel Cornu, qui disait une communauté c'est fait pour que les gens se rencontrent. Le but d'une communauté c'est des gens qui sont bien ensemble et qui éventuellement dans un deuxième temps vont avoir un objectif de travail, d'apprentissage, etc. Mais c'est d'abord des gens qui, comme tu le dis, se préoccupent les uns des autres. Le souci du groupe est le souci de chacun. Alors, j'ai vu aussi passer une remarque sur YouTube qui est très intéressante quand on regarde ça depuis la France. Est-ce que tu as entendu parler, Christine, des réseaux d'échange réciproques de savoir ? De savoir ? Peut-être, quoi ? Est-ce que tu peux m'en parler un peu ? R-E-R-S. C'est quelqu'un qui a eu à peu près un parcours très très proche du tien, qui était enseignante aussi et qui s'est rendu compte, qui a constaté que, bien entendu, des élèves qu'on disait qu'ils ne savaient rien, qu'ils n'apprenaient rien, savaient en fait des foules de choses et que si on valorisait ce qu'ils savaient, ils s'épanouissaient et tout allait mieux dans leur vie, y compris leurs résultats scolaires. Je pense que tu connais ça très bien. Et cette dame a monté tout un mouvement qui s'appelle les réseaux d'échange réciproque de savoirs. sur une base très locale, un peu comme ce que tu fais, mais elle l'a fait avant les outils numériques. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se réunissaient dans leur ville, leur village et qui proposaient de la même façon, moi, je sais faire ça, mais j'aurais besoin qu'on m'apprenne à faire ça. J'ai envie d'apprendre à faire du skateboard, mais j'ai 38 ans et les jeunes se moquent de moi. est-ce que je peux trouver quelqu'un qui pourrait m'apprendre à faire du skateboard ? Et moi, je suis très bon en cuisine des Caraïbes. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Donc, c'était vraiment sur ce principe-là. Ça a eu énormément de succès, notamment dans la région parisienne où c'était né et à tel point que les pouvoirs publics soutenaient ça, le reconnaissaient comme un élément de lien social, enfin, vraiment pour apaiser, faire que les gens se rencontrent, le bien vivre ensemble, enfin, toutes ces choses-là. Donc, c'était un mouvement très fort qui est un petit peu moins connu, un petit peu moins dynamique aujourd'hui. Bon, ben voilà, comme tous les mouvements, ça naît, ça vit et ensuite, c'est repris par autre chose. Mais c'est pour dire que voilà, il y a eu des aspirations et des réalisations dans plusieurs endroits du monde comme ça et y compris en France pour rassembler les gens qui ont tous des incroyables richesses en eux. Donc voilà, c'était un salut amical à tous ceux qui ont participé au réseau d'échanges réciproques de Savoie. Simon et Pierre-Him, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pierre-Him, je crois qu'Anne a trouvé une question. Alors, Anne a une question, il faut qu'elle rebranche son micro. Oui. Ton micro, Anne, ton micro. Non, je ne vois pas la question. Christine l'a posée tout à l'heure, c'était la différence entre les communautés et les réseaux sociaux. D'accord, excusez-moi. Donc voilà, sinon je crois que sur le pad, il y en a une autre, non ? Je ne sais pas. En tout cas, on a fait déjà bien le tour de la question. Oui. Donc, on va remercier Christine chaleureusement d'avoir participé à cette réunion avec nous, à cette rencontre. Et puis, j'espère que tu vas rencontrer des gens à ta conférence à Barcelone à qui tu pourras apprendre des choses et qui vont t'apprendre des choses aussi. C'est déjà fait. C'est déjà fait. c'est formidable. Un grand merci à toi, bonne suite de conférence, bon retour au Québec. Merci à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci. Très bien. Eh bien voilà, c'était un moment de convivialité qui nous a parlé d'apprendre les uns des autres. C'est vrai que dans ce MOOC, on est sur de l'apprentissage distribué, on va dire, pour reprendre les paroles de notre premier Québécois du MOOC, c'est-à-dire de François Guité. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est vrai aussi que revenir à de l'apprentissage social un par un, c'est aussi extrêmement intéressant et on en a eu un exemple aujourd'hui de quelqu'un qui est passé par les réseaux sociaux numériques et qui est revenu à la convivialité du présentiel. Alors, puisqu'on parle de convivialité, on va voir ce qui se passe dans les communautés. qui est-ce qui prend la parole le premier ? Simon ou Anne ? Comme vous voulez. Anne. Alors, de toute façon, ni l'un ni l'autre n'ont leur micro. Ça y est, Jérémie, vous m'entendez bien ? Oui, ça va. Donc, moi, je voudrais juste présenter un peu ce qui s'est passé cette semaine et ce que j'ai relevé sur l'activité des éthypiens. Alors, je voulais parler notamment de Vive les MOOC. David essaye de mettre en relation les gens demandeurs d'un coup de pouce et ceux qui peuvent répondre aux problèmes. Donc, aller faire un petit tour sur Vive les MOOC. Ensuite, nous sommes quand même dans la semaine des réseaux sociaux et j'ai remarqué que s'il y a des gens qui partagent des documents, ils n'osent pas sur Google Plus ou sur Twitter, ils n'osent pas partager leur propre production. Et je voudrais vraiment les engager à le faire, d'abord parce que c'est plus facile de les trouver du coup et donc pour relancer pour les répertorier, pour diffuser, pour les rencontrer, pour discuter avec eux. Donc, vraiment, n'hésitez pas. J'ai vu plusieurs personnes qui font des tweets, qui vont sur la communauté Google Plus mais qui n'osent pas vraiment, c'est un peu normal au début, on n'ose pas montrer sa propre production. Moi, je n'y arrive pas tout le temps non plus encore. Donc, voilà, je les engage, on est dans la semaine de réseau social qu'on le fasse. Ensuite, cette semaine, j'ai aussi remarqué que l'intervention de Michel Cornu en avait décomplexé plus d'un. Le statut d'observateur, celui qui ne fait rien, qui a été validé, qui a été, a fait passer des gens du statut d'observateur au statut d'actif. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à produire sur le, sur le, dans leur blog et c'est très bien. Voilà, ça, en fait, ça, de se décomplexer, même si on est qu'observateur, on voit qu'on peut faire un pas de plus. Ensuite, le défi numéro 6, pas beaucoup de gens l'ont suivi, mais ce n'était pas évident parce que, moi, je n'ai pas pu, par exemple, me connecter avec micro et vidéo. C'était impossible sans casque, enfin, je ne sais pas, il y avait des problèmes techniques. Donc, peu de gens l'ont suivi, mais alors, par contre, ceux qui l'ont suivi, l'ont suivi tous les jours, pratiquement. Donc, c'était bien. et ont un petit peu reproché aux animateurs leur manque de soutien. Donc, voilà, c'est un petit peu un appel au secours, peut-être, un manque de fil conducteur. Donc, je leur ai rappelé qu'il y avait quand même sur le cours des ressources et que c'était un peu aussi à nous. Enfin, moi, je me considère encore comme une éthypienne de base et pas comme faisant membre partie de l'équipe. Donc, voilà, c'est un peu à nous de construire aussi les savoirs, d'interagir et donc, vraiment, je vous engage à aller sur les réseaux pour mettre vos productions, pour qu'on puisse partager justement sur ces productions. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette semaine. Moi, j'ai un petit point à ajouter sur les réunions proposées par Jean-Michel Cornu. Il a reconnu, vraiment très, très désolé, hier, que la fameuse règle du jeu, les règles d'animation de réunions auto-gérées, puisque c'était de ça qu'il s'agissait dans les trois réunions proposées, ces règles-là, il les avait déposées au mauvais endroit. Donc, il y a des gens qui sont arrivés sur la réunion et puis qui ont cherché parce que, voilà, on est là et qu'est-ce qu'on fait et comment ça commence, etc., et ils n'ont pas trouvé le papier. Alors, je voudrais d'autant plus saluer l'initiative prise par Marie qui est très, très active sur ce MOOC et qui a ouvert une communauté Google+, pour animer le groupe qu'elle a contribué à monter et qui est très actif, qui est Apprendre Ensemble en Coopérant, je ne me souviens plus du nom exact, excusez-moi, mais voilà, il y a maintenant une communauté Google+, qui s'est montée et ça, c'est une excellente initiative et un excellent réflexe. Un outil ne marche pas, on va ailleurs. Elle a dit aussi que dans ETIPA, les groupes ne fonctionnent pas bien, etc. C'est peut-être vrai, bon, moi, je regarde des groupes quasiment tous les jours, je n'ai pas vu que ça ne marchait pas, mais je n'y suis peut-être pas suffisamment, je ne suis peut-être pas à la tête d'un groupe et en tout cas, elle a eu une excellente idée de monter cette communauté sur Google+, il ne faut pas hésiter, le site, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Donc, si vous avez des endroits plus conviviaux, plus faciles, que vous connaissez mieux, où vous avez déjà des contacts, allez-y, n'hésitez surtout pas. Donc, bravo à l'initiative de Marie et puis longue vie à ce groupe bien au-delà d'Ithipa. Et enfin, ce que disait Anne est tout à fait vrai, moi, j'ai découvert cette semaine deux sites magnifiques. Un est animé par Joël, c'est un scoopit, et l'autre, c'est Mehdi, qui tient aussi un scoopit sur la neurologie et l'apprentissage. Heureusement que ce sont d'autres Ithipiens qui nous ont amené la nouvelle parce qu'on ne l'aurait peut-être pas trouvé, alors que ce sont deux ressources épatantes. Donc, n'hésitez surtout, pas à diffuser ce que vous faites. Vous faites du super boulot, des ressources qui vont durer bien au-delà du cours. le cours, c'est devenu, voilà, c'est le point de départ, mais la suite, et c'est le plus passionnant. Voilà, c'était mon crédo. Ne croyez pas qu'on n'est pas là, on est là, on regarde, on se retient. Moi, j'ai du mal à me retenir quand même, j'arrive souvent dans les discussions, mais de trop participer, mais on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses et on vous encourage à continuer. Maintenant, on va voir ce qui se passe chez les partenaires, n'est-ce pas Simon ? Oui. Je vois qu'Anne va nous quitter. Vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, en fait, il y a beaucoup d'activités dans la communauté cette semaine, tant au niveau des partenaires qu'au niveau de la recherche. Donc, on espère être rejoints ce soir par Stéphane Villeneuve, donc il doit arriver d'une minute à l'autre. Sinon, c'est moi qui expliquerai son travail, donc normalement, ça, c'est à venir. Donc, on a également eu beaucoup de rencontres cette semaine, donc toujours très actifs, notre réseau Formavia. Et puis, j'ai une information de Jacques Dubois, qui travaille avec le réseau Greta Bourgogne. Donc, eux, ils se sont appropriés le défi de la semaine numéro 6. Et c'est vraiment ça qui était intéressant. on avait des utilisateurs qui étaient face au problème des outils, qui se sont appropriés le défi d'une autre manière. Donc, eux, ils vont regarder l'évaluation d'un groupe, mais par rapport au réseau, donc le réseau qu'ils composent avec le réseau Greta Bourgogne. Et normalement, d'ici deux ou trois semaines, ils vont faire un retour sur le travail pendant le direct. Donc, ça, ça va venir lors de la dernière séance, normalement, donc le 12 décembre. à regarder comment ça va se passer. On a également rencontré nos élèves ingénieurs à Centrale Nantes cette semaine. Donc, c'était intéressant d'avoir un retour sur des étudiants qui, a priori, ont des bonnes connaissances sur les outils, mais qui n'ont pas forcément toujours pris le recul par rapport aux utilisations. Donc, on a pu discuter de comment ils ont abordé les différentes parties de la formation. Et on a également relevé un certain nombre de craintes, des craintes par rapport à l'identité numérique. Et on a bien vu dans la participation, c'est un sujet qui revient à même deux ou trois semaines après, on voit que c'est toujours très d'actualité. Et je pense que ça doit forcément être lié à toutes les actualités qui se passent dans le monde actuellement. Donc, peut-être à creuser un peu plus là-dessus pour voir ce qui peut en sortir. autrement, Stéphane Villeneuve, je pense que là, on doit avoir un problème de connexion. Donc, je vais juste me permettre de faire une petite relance. Stéphane vient d'envoyer un message disant qu'il avait été obligé de recharger l'application. Donc, il s'obstine. On espère qu'il va réussir à arriver avant la fin. D'accord. Dans ce cas-là, je ne dirai rien pour le moment. Et puis, s'il n'arrive pas dans les cinq minutes qui viennent, je profiterai pour faire un petit clin d'œil avant la fermeture de la séance. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, ben voilà, on a vu que c'est toujours bien actif chez les partenaires. Alors maintenant, on va vous donner quelques nouvelles des badges. Alors, c'est toujours un petit peu, comment dirais-je, le film d'aventure, les badges. Malgré tout, il y a des gens qui s'intéressent puisque maintenant, il y a une cinquantaine de membres du groupe badge avec une majorité de gens qui sont sur les quiz. Il y a trois quiz actuellement en ligne, le quatrième très bientôt. Et puis, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un petit souci du côté de l'accès au module de paiement. Tu peux nous en dire deux mots, Simon ? Tout à fait. Donc, il y a eu un petit problème au niveau de l'accès au paiement sur le site Moodle de Télécom Bretagne. C'était assez vite intercepté et justement, ils ont pu régler le problème assez rapidement. Donc, ceux qui ont pu tenter, par exemple, dimanche soir ou lundi matin de se connecter et payer et qui ont rencontré des difficultés, nous vous invitons à retourner et d'essayer maintenant. Il y a déjà des gens qui ont passé tout le processus. Tout marche parfaitement bien maintenant. Donc, on ne peut que vous inciter à retourner voir et aller voir. Tout va bien. Bon, alors ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, voilà, vous pouvez préparer vos badges de compétences. Ça ira jusqu'à son terme, on vous l'assure. Alors, il y a eu aussi quelques petits soucis au niveau des quiz qui sont également résolus. Nous avons beaucoup apprécié que vous nous les remontiez parce que parfois, bon, voilà, il y a une manipulation qui se fait pas tout à fait comme il faudrait et puis ça donne des résultats étonnants. Je ne peux que vous engager à bien utiliser vos deux essais possibles pour passer les quiz, non pas parce que vous vous trompez le premier, enfin peut-être que vous vous trompez le premier essai, mais parce que là, vous pouvez repérer des choses étonnantes et vous refaites en tenant compte de ce que vous avez vu la deuxième fois. Je pense que pour le moment, il y a une très, très large majorité de succès, ce qui est conforme aux attentes et certainement à l'apprentissage attentif que vous avez fait. Voilà, alors, est-ce que Stéphane sera avec nous ? Je ne crois pas, Simon, tu vas nous présenter son travail. Oui, donc, cette semaine, on a pu faire un petit constat par rapport au sondage, donc nous arrivons actuellement vers une centaine de participants, donc c'est plutôt positif, mais Stéphane aimera bien aller un peu plus loin dans son étude, donc nous vous invitons à aller sur le site SurveyMonkeys et de compléter l'étude, donc nous allons mettre le lien après les directs sur le site ITIPA, vous pouvez également aller sur la chaîne MOOCFR, il y a une petite vidéo présentation de son travail, donc normalement, ça va nous aider dans des éditions futures et même dans d'autres MOOC, à mieux apprendre les prises en main des outils pour nos participants, donc nous ne pouvons que vous encourager à aller voir. Bon, super, on mettra le lien directement dans la partie droite du site là sur les actualités. Très bien, je vois une question intéressante sur YouTube, Marie-Antoine dit pourquoi les partenaires ne font pas de retour de leurs activités chaque semaine ? C'est vrai qu'on peut leur faire ces suggestions, peut-être pas chaque semaine, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas d'avoir des publications qu'on mettra volontiers en avant sur la page d'accueil d'ITIPA, sur ce qui se passe dans les institutions partenaires, parce que c'est extrêmement dynamique, c'est une des plus belles réussites d'ITIPA cette année et que c'est vraiment dommage de ne pas le valoriser. Donc le message va être passé, merci Marie-Antoine de l'avoir passé. Et je vois que Barbara dit qu'elle n'a pas eu accès au troisième quiz d'apprentissage social, il est pourtant en ligne, Anne-Céline l'a annoncé et me l'a confirmé encore ce matin. Donc j'invite Barbara à retourner voir s'il n'y a pas d'accès, là il va falloir qu'on intervienne. Voilà, nous arrivons à la fin de notre réunion, sinon on va nous parler de ce qui va se passer la semaine prochaine. Merci, donc la semaine prochaine nous allons voir comment aborder une formation tout au long de la vie et pour faire ça, nous allons être joints par Marc Nagel qui va nous parler de comment construire vraiment un dynamisme de formation. Et lui, c'est quelqu'un qui aime bien jouer sur le mot, donc on aura plein de jeux de mots dans la séance présentielle de la semaine prochaine. Donc je vais citer un notamment, c'est un qui est activité délibérément nomade, donc ADN et il dit que voilà, ça fait partie de lui, il va partout, il est actif partout et on espère qu'il va être très actif et très actif sur notre, pardon, sur le direct et prêt à répondre à toutes vos questions. On l'espère, il était en Nouvelle-Calédonie il y a très très peu de temps alors effectivement, c'est de l'ADN nomade, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous parlerons formation tout au long de la vie. Eh bien écoutez, voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis, merci d'aller voir sur les forums ce qui se passe autour de cette séquence, le défi, l'activité et de rendre compte de tout ça et de tout ce que ça vous inspire sur les réseaux sociaux, sur le site d'ITIPA où nous vous retrouverons comme d'habitude avec un très grand plaisir. Alors à très bientôt sur les réseaux. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501